À chaque fois que les gens se comportent de façon déraisonnable, ils pensent que les esprits ont pris le contrôle. C'est pour ça qu'ils ne s'en sortent jamais. La première étape que vous devez voir est celle-ci. Vous ne savez pas où il est, mais il agit en permanence, n'est-ce pas ? Si vous voyez cela, les moments d'horreur vont diminuer. Tout seul. Vous n'avez rien à faire. Je voudrais vous demander, comment peut-on gérer l'ego ? Particulièrement pour quelqu'un du monde occidental. Celui de quelqu'un d'autre ou le vôtre ? Celui de quelqu'un d'autre ou le vôtre ? Le mien et celui des autres. Comment pouvons-nous le surmonter et essayer d'être un bon yogi ? Merci. Oh, en un instant, on peut le gérer. Si vous me montrez juste où il est, je vais juste lui tirer dessus tout de suite. Où est-il ? Comment savez-vous qu'il est là ? Dans le comportement. Peut-être êtes-vous simplement méchante. En fait, je ne sais pas. Non. Voyez, c'est comme cela. À chaque fois que vous vous comportez de façon agréable, comment vous appelez-vous ? Balyan ? Balyan. 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 Ok. À chaque fois que vous vous comportez de façon agréable, vous êtes Balyan. À chaque fois que vous vous comportez de façon désagréable, c'est M. Ego. C'est un moyen sûr de vous mentir à vous-même pour le reste de votre vie. Vous devez juste voir. Ça, c'est Tisha Yoga. Vous devez juste voir. Si vous êtes agréable, c'est vous. Si vous êtes désagréable, c'est vous. Si vous voyez cela, vous n'allez pas aimer la partie désagréable de qui vous êtes. Vous allez la gérer. Il n'y a rien à gérer. Êtes-vous désagréable là, maintenant ? Non. Vous n'avez qu'à rester comme ça. C'est tout. Cela ne demande rien. Cela demande juste de respirer librement. C'est tout. Pour être agréable. Est-ce que cela demande une autre ressource pour devenir agréable ? Non, non, non. Juste de l'oxygène. C'est tout. C'est seulement quand l'oxygène est rare que vous pourriez devenir... Le corps pourrait devenir désagréable. Autrement, vous pouvez vous asseoir là et mourir de façon agréable. Vous savez ? Vraiment. Dites-moi de quel autre ingrédient avez-vous besoin pour être agréable ? Rien. Non, ce n'est que parce que vous pensez qu'il y a une autre entité qui vous rend désagréable, comme l'ego. Cela revient à dire « je suis possédé ». À chaque fois que les gens se comportent de façon déraisonnable, ils pensent que les esprits ont pris le contrôle. Non, ils ne veulent pas voir que ce sont des gens déraisonnables. C'est pour ça qu'ils ne vont jamais bien. C'est pour ça qu'ils ne s'en sortent jamais. La première étape que vous devez voir est celle-ci. Si je suis agréable, c'est moi. Si je suis désagréable, c'est moi. Si je suis merveilleux, c'est moi. Si je suis horrible, c'est moi. Si vous voyez cela, vous allez mettre un terme à l'horreur assez efficacement. Vous ne pouvez pas rester avec ça trop longtemps. Parce que c'est un autre esprit appelé ego. C'est un elfe appelé ego. Ça continue encore et encore sans fin. Voyez, c'est un très bon tour. Vous avez posé une question sur l'ego. Maintenant, je vous demande où est-il ? Vous dites « je ne sais pas ». C'est un sacré bon tour. Vous ne savez pas où il est, mais il agit en permanence, n'est-ce pas ? Donc, c'est un tour. Il n'y a pas d'ego, il n'y a que vous. Parfois agréable, parfois désagréable, parfois magnifique, parfois horrible. Si vous voyez cela, les moments d'horreur vont diminuer. Tout seul. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez juste rien à faire. Si vous voyez que c'est moi qui suis horrible, ils vont commencer à diminuer. Si vous pensez « je suis horrible à cause de mon ego » ou habituellement à cause de quelqu'un, ça ne va jamais diminuer. Vous allez rester dans l'horreur pour le reste de votre vie. Ou peut-être même au-delà. Et peut-être qu'au-delà, vous savez, vous allez peut-être trouver du travail en enfer. C'est une... Vous voyez, c'est une bonne chose, du fait d'être horrible. Si vous vous torturez de façon efficace, ainsi que tout le monde autour de vous, ils pourraient vous donner du travail en enfer. Au paradis, il n'y a pas de travail parce qu'il n'y a rien à faire. Ils ne vont pas me choisir pour du travail en enfer. Il faut vraiment que je devienne dur avec les gens, alors peut-être qu'ils vont le faire. mais vous allez trouver du travail si vous n'arrêtez pas de vous mentir à vous-même avec cette histoire d'ego. Il vaut mieux être sans emploi en enfer, je vous le dis. Tout le monde sera bien si vous êtes sans emploi en enfer, n'est-ce pas ? Donc, s'il vous plaît, ne commencez pas à pratiquer ici pour un travail en enfer. Ne commencez pas à pratiquer le mal-être ici parce que vous pensez que vous pratiquez pour un travail à l'avenir. après la mort, au moins, prenons des vacances. Beaucoup de travail là, maintenant. Les gens qui n'ont rien à faire là, maintenant, ou les gens qui refusent de faire quoi que ce soit qui en vaille la peine là, maintenant, cherchent du travail après la mort. Non, non. Faites tout ce que vous avez à faire maintenant. Après la mort, prenons des vacances. Vous devez être tellement agréable et inutile que personne ne devrait vous donner à travail. Là-bas. Bonnez-moi plus. Bonne nuit. Bonne nuit. Séveux- climbs. Bonnez-moi. Bonnez. Bonnez-moi. Bonnez-moi. Bonnez.